Alors pour ce soir, nous avons choisi un passage qui parle de l'agneau de Dieu. C'est dans le début, tout début de l'évangile selon Jean, avec les premières personnes qui vont commencer à suivre Jésus. Donc les versets 35 à 42 du chapitre 1er de l'évangile selon Jean. Jean était là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui marchait et il dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent parler et suivirent Jésus. Jésus se retourne en vie qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous ? Il lui dit, rabbi, c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc et ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui dès ce jour-là. L'heure était comme la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Là, nous avons un épisode où Jean dit, voici l'agneau de Dieu. En fait, il y en a deux. Je ne vous ai pas tout lu pour que ce soit un peu court. La première fois, il dit même, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela suffit pour qu'André et une personne anonyme se mettent à suivre Jésus. Alors, quand il y a une personne anonyme dans l'évangile, c'est en général pour laisser une place au lecteur, c'est-à-dire à vous, à nous, en puissant nous demander finalement, et toi, que ferais-tu ? Donc, il y a Jean qui dit, voici l'agneau de Dieu et ça convertit ces deux personnes pour suivre Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Pour ça, il faut s'ouvrir à la culture de l'époque. Ça peut vouloir dire plusieurs choses différentes, l'agneau. Si on mène une enquête à la fois, donc d'abord dans l'évangile selon Jean et puis les citations que fait Jean dans l'Ancien Testament. Alors d'abord, ça évoque l'agneau dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que ça évoque ? Ça évoque en fait un repas en famille parce que l'agneau, c'est un animal de boucherie en fait. C'est pas les animaux qui étaient utilisés pour les sacrifices au temple ou dans d'autres lieux d'Israël. Pour les sacrifices, on connaît comment ça se passait parce qu'on a des pages et des pages qui en parlent. C'était en fait des bœufs, des chèvres, des boucs, des pigeons, jamais d'agneau. Donc, ça rend déjà impossible l'interprétation qu'on entend souvent et qui est absolument épouvantable tant au point de vue théologique qu'éthique, que Jésus aurait été sacrifié à Dieu pour que Dieu puisse enfin nous faire grâce. Bon, on peut donc passer sur cette interprétation épouvantable qui date du Moyen-Âge, d'Anselme de Canterbury. Une vraie façon d'entendre l'agneau de Dieu, pour qualifier Jésus, c'est d'y voir une allusion à une parole très connue du prophète Esaïe au chapitre 53, qui annonce la venue d'un bien curieux messie, non pas un messie triomphant qui va régler les problèmes de toute l'humanité, tout le mal, même les caries dentaires des Esquimaux et partout. Non, c'est pas ce messie-là qu'annonce Esaïe, c'est un serviteur souffrant. Alors, c'est un peu décevant, mais à mon avis, c'est ce qu'incarne Jésus, c'est-à-dire le salut passe par la compassion, par l'accompagnement, par un messie qui vient accompagner ceux qui souffrent. Et donc, accompagnant ceux qui souffrent, en fait, va être transformé lui-même en animal de boucherie, en agneau massacré avec ceux qui sont massacrés et qui souffrent. Alors, à l'appui de cette première façon de comprendre ce voici, l'agneau de Dieu, de Jean, qui est dans l'Évangile selon Jean, c'est le fait que ça convertit ces deux hommes, et vous l'avez entendu, ils viennent dire, nous avons trouvé le Messie. Donc, c'est bien une question de savoir quel Messie on attend. Enfin, ils ont compris grâce à cette phrase. Et puis, un peu plus loin, dans l'Évangile selon Jean, il y a effectivement une citation de ce Esaïe 53 pour expliquer quel type de salut est réalisé en Jésus. C'est au chapitre 12. Et c'est vrai, en fait, que ça correspond très bien à ce que Jésus accomplit comme type de salut. Il rencontre quelqu'un qui souffre, et il va l'accompagner au gré de cette rencontre dans sa souffrance pour l'aider. Et il est ainsi au plus proche de la souffrance de chacun. Alors, pour nous, ce n'est pas dans le face-à-face physique, mais c'est par l'esprit que nous sommes ainsi accompagnés dans notre souffrance. Donc, la vie entière de Jésus, à mon avis, manifeste ce type de messianité-là, de compassion de Dieu pour accompagner dans la souffrance plutôt qu'un magicien cosmique. Cette première explication, donc, de l'agneau de Dieu est assez probante. Il y a une deuxième façon d'entendre ce « voici l'agneau de Dieu » qualifiant Jésus, c'est d'y reconnaître l'agneau pascal. Bien entendu, cette référence était encore plus connue de tous les Juifs qui étaient là autour. C'était raconté, c'était la base du catéchisme des enfants, et puis chaque année, à Pâques, ils mangeaient l'agneau en famille. Et puis on répétait cette histoire aux enfants. Et donc, l'agneau de Dieu, dans cette deuxième lecture, c'est l'agneau pascal qui est partagé en famille dans la fête de Pâques. Alors, à l'appui de cette hypothèse de lecture, c'est qu'à la croix, j'en fais explicitement référence à ce texte biblique parlant de l'agneau pascal, à propos de Jésus, quand il dit « aucun de ces eaux n'a été brisé » et ça accomplit la Bible. Le texte de la Bible dont il est question, c'est justement l'agneau pascal dont on nous explique que pour le manger, il faut faire attention de ne briser aucun de ces eaux quand on le déguste en famille. Le texte, donc, c'est explicitement celui-là. D'ailleurs, Jean insiste à trois reprises dans ce chapitre 19 de l'Évangile que la mort de Jésus se situe bien le jour de la préparation, préparation de la Pâques, le jour où on égorgeait l'agneau, un par famille, et puis on invitait, on partageait avec la famille d'à côté si elle n'avait pas assez. Donc, cette deuxième interprétation, elle est non seulement possible, mais elle est manifeste. C'est une citation explicite dans l'Évangile selon Jean. Alors, nous voilà bien. Nous avons deux bonnes façons de comprendre cette parole de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on va choisir ? En fait, est-ce qu'il faut choisir ? Je ne crois pas. Là encore, quand un texte biblique a deux interprétations, en général, et puis à mon avis, toujours dans l'Évangile selon Jean, c'est qu'il faut, on est invité à, justement, à articuler ces deux lectures pour donner une profondeur, donner du chant, finalement, au sens qui est proposé. Alors, la première explication avec le serviteur souffrant d'Ésaïe, ça nous dit quel type de salut Dieu nous accorde en Christ. Qu'est-ce qu'on a à attendre, finalement, de ce salut que Dieu nous offre en Christ ? Un amour, une compassion, un accompagnement dans la détresse et dans l'angoisse, une paix que Dieu nous offre en Christ, une confiance. La deuxième explication, avec l'agneau mangé en famille pour la Pâque, nous donne le mode d'emploi de ce salut. Ce n'est pas quelque chose de magique qui s'impose à nous de l'extérieur. Il s'agit, comme le dit le livre de l'Exode, de manger cet agneau en famille, de se cotiser pour que personne ne soit privé de cette nourriture, de puiser dans la menducation de l'agneau une force afin d'être prêt à se mettre en route le lendemain, à s'arracher de l'esclavage d'Égypte, des griffes du Pharaon, pour se mettre en route dans le désert, vers la terre promise, vers la vie en abondance. Donc, manger le Christ, prendre ses paroles, la mémoire de ses gestes, les mâcher, les ruminer, les déconstruire, les assimiler pour les faire nôtres, que ça devienne notre énergie, que ça devienne notre force, que ça nous donne d'être vivants, de pouvoir nous mettre en route et d'être libérés de l'esclavage du péché, de la mort, des négativités dans notre existence. Et donc, chaque jour, chaque repas, comme le dit Jésus à la chaîne, chaque fois que vous en mangerez, chaque fois que vous en boirez, est une Pâque, finalement. Et chaque dimanche, quand nous ruminons, coupant les versets en quatre, eh bien, c'est encore une rumination de l'agneau. Alors, les deux hommes entendent « Voici l'agneau de Dieu » et se mettent en route. Déjà, ils ont pris et assimilé quelque chose, finalement, de cette façon d'être qu'à Jésus, d'être en mouvement, finalement. Voyant Jésus qui passe, il dit « Voici l'agneau de Dieu », donc c'est ce Jésus en mouvement, ce Jésus ensuite qui tourne, qui se convertit et qui invite à la conversion. Bientôt, ils saisiront, en fait, qui est le Christ, le salut de Dieu fait chair dans cet homme. Alors, au-delà, finalement, de ce premier point essentiel qui consiste à vivre dans un cheminement, c'est toute une façon d'être, une théologie. C'est le sentiment d'une dignité radicale de chaque personne, même la moins en forme, qui est appelée, que nous sommes appelés, finalement, à assimiler pas comme une leçon, mais comme une part de notre être. Et c'est encore bien plus, parce qu'il n'est pas dit seulement que Jésus est un agneau délicieux à manger, assimiler sa façon d'être, mais qu'il est l'agneau de Dieu, avec un L majuscule, finalement, un article défini, et puis de Dieu. Alors voilà, ça veut dire qu'effectivement, le caractère particulièrement unique, radical de Jésus dans l'histoire, c'est ce que dit la première interprétation d'Ésaïe 53, quand on dit que c'est le Messie, c'est pas simplement un sage, un prophète. Et puis le complément de Dieu souligne que quand on le mange, c'est plus que de la sagesse ou la façon d'être de Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même que l'on ingère, finalement, pour qu'il soit en nous, qu'il y ait cette puissance de vie qui vienne en nous et qui nous anime. Alors ça, c'est le premier usage de l'agneau pascal, mais si on regarde, il y avait un deuxième usage, il prenait une branche d'isope, je ne sais pas ce que c'est, et puis il le trempait dans le sang, et puis ils en mettaient un peu sur les deux montants de la porte, les linteaux de la porte et sur les deux colonnes de la porte et sur le sommet, le linteau de la porte. Si vous avez une famille juive dans votre immeuble, ils ont encore une mésousa sur la porte, ce qui fait un peu référence à cela aussi. En fait, dedans, il y a le chemin Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire, finalement, que de mettre ainsi le sang de l'agneau sur les montants et puis le sommet de la porte, le linteau de la porte. Dans l'Exode, ça voulait dire que quand Dieu passerait pour exterminer le pharaon qui incarne le mal qui vient nous agresser et nous tuer, eh bien, il passerait par-dessus nous. Alors cela veut dire, à mon avis, qu'il y a une action interne, un usage interne de l'agneau, du salut de Christ à assimiler, mais il y a aussi l'action externe de Dieu qui, sans performance de notre part, finalement, eh bien, va travailler à détruire ce qui nous tue, ce qui nous blesse, ce qui nous dégrade pour laisser vivre, eh bien, l'enfant de Dieu en chacun de nous. Il y a donc un geste de gourmandise et de faim, de la foi qui consiste à prendre et à manger l'agneau et puis il y a la tranquillité d'être dans la grâce de Dieu, d'être comme protégé par cette action externe de Dieu qui fera le boulot de éliminer ce qui ne va pas et de nous protéger. Alors, marquer les montants de sa porte du sang de l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement dans notre vie ? Peut-être, tout simplement, de vivre avec cette confiance comme cadre, finalement, de commencer notre journée en marquant par une ouverture, une pensée pour cette grâce de Dieu, terminer notre journée par cette autre colonne qui est remerciée pour cette grâce et puis avoir le linteau, le ciel au-dessus de notre tête comme cette grâce qui nous permet de sortir dans le monde, dans ce monde que Dieu a bien raison d'aimer, à mon avis, pour, avec confiance qu'au-dessus de nous, eh bien, cette grâce nous porte. Amen.